La région des pays de la Loire, comme la Bretagne, compte 77% de bons conducteurs. C'est le premier renseignement de cette enquête réalisée auprès de 1100 personnes. 77% de bons conducteurs, c'est beaucoup mieux que la moyenne nationale qui est de 67%. L'étude reprend point par point les différents comportements des automobilistes. Par exemple, le changement de fil et le slalom dans la région, cela concernerait 15% des automobilistes. Là aussi, c'est mieux qu'au niveau national puisque 18% des Français avouent changer fréquemment de fil. Conduite très dangereuse, le dépassement par la droite sur les autoroutes. Les pays de la Loire enregistrent un très bon résultat avec seulement 8% des automobilistes qui dépassent sur la bande d'arrêt d'urgence. En France, 18% déclarent le faire. Le téléphone au volant est lui aussi passé au crible dans cette enquête. Dans les pays de la Loire, 36% des conducteurs déclarent prendre ce risque. Un chiffre comparable au chiffre national. 37% des Français utilisent leur téléphone au volant. Les jeunes conducteurs se disent pleinement conscients des risques liés à l'alcool, à la vitesse. Et pourtant, un jeune sur cinq avoue avoir pris le volant sachant qu'il était au-dessus du seuil. Si la région est le bon élève de la classe en ce qui concerne le comportement au volant, il n'en est pas de même en ce qui concerne le nombre de tués sur les routes. 76 personnes ont trouvé la mort en Loire-Atlantique en 2011. 52 en Vendée.